bonjour pour les personnes qui viennent nous rejoindre donc comme j'ai dit tout à l'heure on a encore attendu un petit peu on n'a pas encore toutes les personnes mais donc on va essayer de commencer gentiment j'espère que les autres vont nous joindre vite donc mesdames et monsieur bonjour bienvenue à notre webinaire pour l'extraction on va vous parler donc faire une petite introduction sur l'extraction on va vous montrer nos nouveautés et s'il vous plaît si vous avez des questions déjà ou dans la présente durant la présentation si aussi il ya des questions qui arrivent n'hésitez pas à les écrire ou à les mentionner dans la partie à côté de chat ou des questions vous pouvez donc déjà de commencer par vos questions et après dans la présentation on va vous répondre à vos questions donc aujourd'hui j'ai avec moi madame claudia bloom qui est notre product manager d'extraction et donc il ya aussi donc ma raine sander donc notre chimiste applicatif qui va vous présenter donc en live quelques applications sur les appareils d'extraction et moi même donc je suis donc le responsable de vente pour la suisse romande et le tessin d'où donc je communique avec vous en français une petite présentation introduction de buchy donc buchy donc elle a commencé en 1939 maintenant on a presque 700 employés dans le monde on ouvre cinq segments je vais les expliquer clairement on a donc nos produits destinés à l'export parce que le nom de cette personne et on a plus que 100 mille clients et collaborateurs dans le monde donc monsieur buchy donc qui a commencé donc sa société en 1939 avec les la petite verrerie dans le niveau et après donc son premier vote à vapeur et l'a vu le jour en 1957 et en 1959 donc c'est là où il a donc construit la société buchy à flaville le canton de saint galles en suisse Les cinq segments dont on a parlé tout à l'heure donc on a la partie pharma la partie agroalimentaire partie environnementale et là donc on couvre presque tous les laboratoires du chimie que ce soit synthèse que ce soit développement recherche et développement contre qualité lignes de production et les laboratoires test donc tout ce qui est environnemental Comme exemple pour l'industrie pharma ou l'industrie chimique Là on vous présente quelques termes de nos produits qui peuvent être dans ce segment là notre vote à vapeur, notre produit phare, à côté notre nouvel appareil de chromatographie flash et aussi prep et après donc notre point de fusion et point d'évolution Pour donc les laboratoires formulation, recherche et développement là aussi donc on a quelques produits qui peuvent être dans ce segment là comme l'appareil de cartulation ou l'appareil de spray drying et aussi donc les appareils de néofilisation Bon donc la partie est fou d'entuit donc agroalimentaire et donc aliments composés on peut trouver donc l'appareil NIR le prochain par rouge pour le compte en qualité, quantitatif, qualitatif L'appareil, notre nouvel appareil d'extraction qu'on va présenter dans un petit moment et qui peut déterminer donc automatiquement la matière grasse et donc bien sûr l'appareil qu'elle donne pour la détermination automatique des protéines Comme j'ai déjà dit donc aussi dans notre gamme de données en plus, de produits en plus des appareils de laboratoire, on a aussi donc des appareils online pour les lignes de protection et là donc on présente le NIR, le prochain par rouge, le point de lignes Pour la partie maintenant donc laboratoire des tests, laboratoire environnemental on peut trouver aussi les appareils d'extraction, dédiés aux analyses environnementales et les appareils d'évaporation parallèle et concentration aussi en parallèle des échantillons Donc BUSHI, il est connu d'abord par sa haute qualité, que ce soit pour les produits en général pour la verrerie qu'on fabrique nous-mêmes, par donc tout ce qui est dans nos appareils qu'on fabrique aussi qu'on développe par nous-mêmes, mécanique, hydraulique, climatique, électronique, nos softwares, les designs et bien sûr en plus de tout ça, toute la connaissance applicative et scientifique derrière BUSHI donc quand vous voyez donc dans le monde, dans nos affiliales qu'on a, 15 affiliales dans le monde qui sont présentées en vert, nos collaborateurs et distributeurs qui sont en bleu et les autres régions qu'on est en train de développer Donc merci beaucoup, je passe la main à ma collègue Madame Blum qui va vous parler plus en détail de l'appareil d'extraction A bientôt Bonjour à tout le monde, aussi de ma part C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter notre nouvelle gamme d'extraction La société BUSHI vente depuis plus de 30 ans des appareils d'extraction classique Le premier appareil sur le marché, c'était le B810 C'était la première unité semi-automatisée qui était sur le marché Dix ans plus tard, en 1996, le système d'extraction B811 a été mis sur le marché Ce système d'extraction était très très innovateur et il avait beaucoup d'avantages comparé à l'ancien appareil Par exemple, il avait un capteur de niveau dans la chambre Soxley associé avec une vanne électromagnétique pour vider la chambre à la fin d'un cycle Cette invention a été protégée par un brevet pendant 20 ans Ceci a aussi empêché que nos confrères, les autres financeurs des appareils d'extraction étaient capables de produire un appareil d'extraction automatisé avec un vrai Soxley Il y avait aussi des autres avantages, comme par exemple une plaque chauffante supérieure pour avoir plus que seulement du Soxley, mais aussi une extraction à chaud et des autres Le désavantage de cet appareil pour les gens qui faisaient que la détermination des graisses était qu'en fait, il y avait beaucoup de fonctions qui n'étaient pas nécessaires pour une détermination de la matière grasse En plus, il n'avait que quatre positions, ce qui est aussi un désavantage pour les laboratoires avec beaucoup d'échantillons C'est pour ça qu'en 2007, l'unité d'extraction E816 a été mise sur le marché Cette unité d'extraction est vraiment dédiée à l'extraction des graisses On l'avait dans la configuration Soxley et extraction à chaud et quelques années plus tard, on est aussi dans la configuration ECE ce qui signifie extraction continue économique qui en fait correspond à la méthode d'extraction selon tricellement Toutes les générations d'extraction avaient aussi été complétées par une unité d'hydrolyse L'hydrolyse acide est une étape importante pour la détermination de la totalité de la matière grasse Au début de cette année, on a remplacé toute la gamme d'extraction avec les nouveaux appareils Les unités d'hydrolyse E411 et E406 ont été remplacées par l'hydrolex H506 L'hydrolyse est toujours semi-automatisée, ça veut dire que l'utilisateur doit quand même intervenir pendant le processus mais la manipulation est maintenant beaucoup plus facile et douce comparé à l'ancien appareil On a fait beaucoup d'améliorations à ce point-là La verrie est compatible avec le nouveau fait extracteur E500 L'unité d'extraction dédiée à la détermination de la matière grasse E412 et E816 est remplacée par le fait extracteur E500 Il a aussi six positions, mais la nouveauté est que maintenant il a une verrie interchangeable Alors on peut acheter au début une configuration SOXLED ECE ou extraction à chaudes mais c'est possible de changer la méthode d'extraction ou simplement changer la verrie L'appareil est toujours limité aux solvants qui sont utilisés pour la détermination de la matière grasse c'est-à-dire à l'éther de pétrole, à l'éther de diéthyl, l'hexane et le chloroforme Le système d'extraction E811 est remplacé par le Universal Extractor E400 Maintenant il a six postes, ça veut dire qu'il est prêt pour un grand débit d'échantillons dans les laboratoires Il a la possibilité d'avoir cinq méthodes différentes dans la même chambre d'extraction En plus, il n'a aucune limitation concernant les solvants Voilà, vous voyez un processus pour la détermination de la matière grasse Comme première étape, l'échantillon est homogénisé par exemple avec le mixeur ou le mélangeur B400 de Buchi Il est important de prendre une prise d'échantillon qui est représentative pour avoir un bon résultat avec une faible variation Une surface plus grande est favorable pour l'éther lisse et l'extraction parce que l'acide chlorotrique ou bien le solvant ont meilleur accès aux graisses pour l'extraction Après, on fait la prise d'échantillons et en plus on doit déterminer le poids des béchères vides Ensuite, si on fait une détermination de matière grasse totale, il est nécessaire de faire une hydrolyse acide Dans l'hydrolyse acide, la matrice de l'échantillon, c'est-à-dire du produit agroalimentaire, est cassée et les graisses sont libérées Dans les échantillons agroalimentaires, les graisses sont très souvent encapsulées dans les protéines ou les hydrates de carbone Donc c'est important de casser la structure pour en fait libérer les graisses pour les extraire Après l'hydrolyse, on fait l'extraction avec un solvant organique sur l'effet extracteur Et à la fin, on baisse le bécher contenant la graisse extraite On peut faire le calcul de détermination du donneur en matière grasse de l'échantillon L'hydrolyse acide est très important pour la détermination de la matière grasse totale Parce qu'elle brise la matrice et libère les graisses Dans la plupart des échantillons agroalimentaires, ce n'est pas possible d'avoir une récupération totale des graisses Si on ne fait pas une hydrolyse acide Parce qu'ils sont enfermés dans les protéines et dans la structure Il y a seulement peu d'échantillons, par exemple dans les chips Où la graisse est vraiment seulement en surface de l'échantillon Et là, ce n'est pas nécessaire de faire une hydrolyse Parce que c'est tellement important de faire une hydrolyse acide Elle est une étape nécessaire dans la majeure partie des standards et des normes En fait, elle se compense en trois étapes D'abord, on fait bouillir l'échantillon dans l'acide chlorhydrique dilué Typiquement un acide chlorhydrique de 4 molaires Les échantillons sont après filtrés et rincés Et après, ils sont séchés pour ensuite être extraits L'hydrolyse acide L'hydrolyse acide peut faire très rapide et conformément sur l'hydrolex H506 Je vais vous présenter quelques caractéristiques et avantages Qui montrent comment c'est facile de faire l'hydrolyse avec cet appareil D'abord, l'échantillon est pesé dans un tube d'hydrolyse spécifique Ce tube est très grand, donc il peut accueillir un grand volume d'échantillons jusqu'à 10 grammes C'est important spécialement pour les échantillons faibles en matière grasse Pour avoir un bon résultat à la fin Ensuite, ils sont assez larges, donc la formation de mousse est réduite La formation de mousse est souvent un problème au début de l'hydrolyse Entre l'hydrolyse, il y a un vide qui est appliqué Et le vide fait qu'en fait, les vapeurs acides ne sont pas lâchées dans l'environnement Mais ils sont évacués Et le vide aussi supporte une filtration rapide des échantillons Pour faire un vide, on a en fait deux possibilités En fait, on prend une trempe à eau qui consomme beaucoup d'eau et en plus un petit peu démodée Ou on prend la solution de bûchis qui en fait consiste d'une pompe à vide En combinaison avec une grande bouteille de 5 litres Pour attraper l'acide chlorhydrique et tout l'eau de rinçage Chaque position peut être fermée avec un robinet individuel Donc s'il y a des postes qui ne sont pas occupés Si on n'a pas six échantillons mémoires, on peut les fermer facilement avec les robinets On a aussi la possibilité d'augmenter le vide, la puissance du vide Pour un échantillon qui est un peu plus difficile à filtrer Alors on juste ferme toutes les autres positions Et on a tout le vide pour juste une position pour faire la filtration Comme il est nécessaire de transpasser l'ensemble de l'échantillon du tube d'hydrolyse au tube à l'échantillon Après, il est nécessaire vraiment de bien rincer le tube d'hydrolyse C'est pour ça qu'on a développé des entonnoirs de rinçage spécifiques En plus, l'échantillon se trouve à la fin dans le tube à échantillon, le numéro 5 Et ce tube d'échantillon va parfaitement avec le fait extracteur En fait, il est optimisé pour l'usage dans le fait extracteur E500 Maintenant, on a la chance d'avoir notre collègue Maren Sander au laboratoire Qui est en train de faire une hydrolyse Et on va voir comment ça se passe au laboratoire chez elle Herzlich willkommen bei uns im Kunden laboratoire Hinter mir läuft bereits die Hydrolyse Hydrolex H506 Im Moment wird eine Lebensmittelprobe hydrolysiert Die Lebensmittelprobe befindet sich in dem Hydrolyseglas Zusammen mit Selit und Salzsäure Das Ganze ist mit dem Spültrichter abgeschlossen und verbunden mit der Glasprobenhülse In der Glasprobenhülse befindet sich auch Selit Aufgrund der Breite der Gläser schäumen die Proben hier nicht Der Spültrichter hat mehrere Löcher Sodass bei der Filtration das Wasser schön am Glasrand runtergespült wird Und so wirklich die ganze Probe runtergewaschen wird Im Moment sind nur vier Positionen gesetzt Das heißt mit Hilfe der Absperrhähne hier Kann ich die Positionen, die nicht gebraucht werden, gut deaktivieren Die Proben haben jetzt 30 Minuten gekocht Und werden jetzt mit warmem Wasser verdünnt Mit Hilfe des Hebels können nun die Proben hochgezogen werden Und die Filtration kann beginnen Die Hydrolyse ist mit dem Vakuumpumpenset verbunden Sodass die Spüllösung schön in der 5 Liter Flasche gesammelt werden kann Die gesamte Probe wird nun mit Wasser aus dem Hydrolyseglas ausgewaschen Und filtriert Und wie man sieht, mit Hilfe des Spüldeckels wird wirklich das Glas Schön am Rand sauber gewaschen Dies wird so lange wiederholt, bis das Glas wirklich sauber ist Und die Probe hinterher pH-neutral ist Wenn alle Proben filtriert sind Kann die Hydrolyse beendet werden Das heißt das Vakuum wird abgeschaltet Zunächst belüftet Und die Hydrolyse ist beendet Nach der Hydrolyse müssen die Proben getrocknet werden Und mit einer Schicht Sand überdeckt werden Nun sind sie bereit für die Extraktion Und die Hydrolyse mit der Hydrolyse ist wirklich besonders einfach Aber am besten gefällt mir wirklich die Kombination mit dem Pumpenset Und die Hydrolyse sind Und die Hydrolyse sind Und die Hydrolyse sind Und die Hydrolyse sind Und die Funktion Smart Training Und die Funktion Smart Training Und die Frage Händen Die Schicht des Extraits ist sehr schnell, aber auch sehr schnell Voilà, réduire le temps d'extraction était un but très important dans le projet à développer les nouveaux appareils. L'extraction Soxlet a un peu la réputation d'être très lente et ça prend beaucoup de temps, mais on a fait tout pour optimiser ça, pour avoir un temps d'extraction le plus court que possible. Vous voyez qu'en fait, on fait une extraction d'un échantillon hydrolysé dans seulement 90 minutes. Dans les 90 minutes, il y a 20 cycles d'extraction, 5 minutes de rinçage et de séchage des extraits. Et on n'utilise que 100 ml par position. Et en plus, vous savez que la majeure partie du solvant est récupérée dans la bouteille et elle est prête pour la réutilisation pour une prochaine extraction. La méthode ECE, elle prend 60 minutes et a une consommation de solvants de 70 000 litres. Et l'extraction à chaude, elle est la plus rapide et la consomme le moins de solvants possible. En 40 minutes, avec seulement 50 minutes de solvants, on peut faire une extraction de séchage des échantillons hydrolysés. En bas, vous voyez un graphique qui compare le temps nécessaire pour un processus de détermination de la graisse totale avec un échantillon hydrolysé. Tout à gauche, vous voyez un assemblage SOX des classiques avec à peu près 5 à 7 cycles par heure. Donc, ça prend à peu près 3 heures et demie pour les 20 cycles et l'évaporation du solvant le séchage de l'extrait. Avec notre appareil précédent, le E816, on a été capable de faire 10 cycles par heure, tant que les 20 cycles, il y a inclus le séchage, a été complété après 2 heures et demie. Avec le nouveau système, tout ça est complété dans 90 minutes. Ça veut dire qu'on a une baisse de temps en 40% comparée au modèle précédent et de 60% comparée avec la méthode traditionnelle avec la verie succès. Maintenant, il y a la grande question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce temps d'extraction si court que ça ? En fait, il y a deux raisons principales. Il y a une fois ce capteur de niveau avec la vanne électromagnétique qui accélère le cycle SOX des. C'est une raison et l'autre, c'est qu'on a fait optimiser la verie. Elle est très petite, on a minimé la volume mort, donc le moins solvant possible pour remplir la chambre. Donc, on a vraiment accéléré le cycle. En plus, on réduit le taux de sable et de silite qui est nécessaire. Ceci aussi, d'une côté, on utilise moins de consommables, qui est aussi un avantage. Et de l'autre côté, on réduit le volume de solvant de l'échantillon et donc aussi le volume de solvant nécessaire pour remplir la chambre d'extraction. Un autre grand changement, c'est la possibilité d'avoir le verie interchangeable. C'est possible de maintenant, au point d'achat, on ne doit pas se décider finalement pour une méthode d'extraction. C'est possible d'acheter un appareil avec une certaine méthode d'extraction et quelques années plus tard, on change la méthode d'extraction, pas en remplaçant l'appareil, mais juste en achetant le kit de conversion. Il ne faut aussi pas un nouvel investissement. Si on a besoin d'une deuxième méthode, on peut faire la change de la verie et avoir deux méthodes sur le même appareil. Par exemple, dans la routine, vous faites une extension en chauve pour la détermination des graisses, mais de temps à autre, vous êtes obligés de faire un succès pour des raisons de validation ou bien de vérification, et ou juste changer la verie et vous pouvez faire un succès. Et plus à la fin, personne ne sait ce qui apporte le futur, soyez prête pour les démons de futur. Il ne faut pas changer l'appareil, juste la verie pour avoir une autre méthode d'extraction. Le changement est très facile à faire. Un gymniste peut faire ça soi-même, il ne faut pas un technicien. Normalement, ça se prend à peu près 30 minutes à faire ce changement. Et je vous ai préparé un petit film pour démontrer le principe, comment ça marche. Ici, il y a l'exemple de Soxlet 1-CE. Il faut enlever les chambres Soxlet. Et vous voyez, derrière, il faut changer aussi les tubes de collection du solvant. Il faut ajuster la hauteur du rec pour mettre les chambres d'extraction. Comme la chambre de ECE est plus courte que la chambre Soxlet, il faut baisser le niveau. Et en plus, en juste, les chambres d'extraction ECU. On fait ça sur le docu-côté, ça prend 30 minutes en total. Voilà, et maintenant, j'aimerais bien voir chez ma reine au laboratoire, comment ça se passe avec ces échantillons qui sont maintenant prêts à extraire. J'ai l'air de la Chute-Schild et je peux la méthode programmation. J'ai l'air de la Chute-Schild et je vais le faire un Smart-Drying. J'ai l'air de la Chute-Schild. Je vais prendre le temps avant de rejoindre Maren au laboratoire pour vous expliquer les méthodes d'extraction différentes. A gauche, vous voyez un dessin qui illustre l'extraction selon la méthode Soxley. Vous voyez, l'échantillon se trouve dans la chambre d'extraction en-dessus et séparée du solvant bouillie et de l'extrait. La caractéristique du Soxley est l'extraction en cycle. Donc, il y a la chambre d'extraction qui est remplie gentiment avec du solvant condensé, fait l'extraction et dès que la chambre est pleine ou dès que le centre optique détecte un niveau de solvant, la chambre est vidée et le cycle commence de nouveau. Le temps typique, c'est 90 minutes pour une extraction d'un échantillon hydrolysé avec 100 millilitres de solvant. Au milieu, vous voyez la méthode selon Tisselman ou notre appareil ECE. Il y a aussi une séparation de l'échantillon et de l'extrait. Mais l'échantillon se trouve directement en-dessus du solvant chaud bouillant. Donc, l'échantillon est réchauffé par la vapeur du solvant et en fait extrait avec des gouttes qui tombent du condenseur. Alors, il y a une double interaction entre l'échantillon et le solvant. Comme l'échantillon est réchauffé par la vapeur, l'extraction est plus efficace, donc après 60 minutes, l'extraction est finie. L'extraction chaude, qui s'appelle aussi l'extraction selon Randel, elle est encore plus efficace parce que l'échantillon est directement dans le solvant bouillant. Donc, ça se chauffe plus et ça rend l'extraction très efficace. C'est pour ça qu'après 40 minutes, l'extraction est terminée. J'ai juste une remarque ici. Il n'y a pas tout ce qui est étiqueté SOX et un vrai SOX. Le vrai SOX est vraiment une extraction en cycle, comme vous voyez à gauche. Il y a des autres fournisseurs des appareils qui s'appellent leur appareil SOX, quelque chose, mais en fait, ils sont tous à base de la méthode d'extraction à chaud, comme vous voyez à droite. Alors, on va regarder encore une fois dans le laboratoire, comment Maren est en train d'extraire les échantillons. Alors, Maren, qu'est-ce que tu préfères le plus dans le nouveau VETExtractor U500? Merci Maren pour cette démonstration. Comme j'ai dit au début, on n'a pas seulement le VETExtractor pour la détermination des graisses, mais on a aussi un Universal Extractor U800 pour toutes les autres applications d'extraction. Il a une performance élevée et elle est faite pour une grande variation d'application. L'extraction, en fait, est une étape de préparation pour plein d'analyses. J'ai mis ici quelques exemples de l'analyse des contaminants et des résidus dans les aliments ou bien dans les échantillons en revendant l'environnement. La recherche et le développement des matériaux comme le polymère, le plastique, les emballages ou le textile, aussi le contrôle de qualité des mêmes matériaux. La recherche et le développement des composants actifs dans les plantes, soit pour l'application dans un médicament ou bien dans l'application cosmétique. Et c'est clair qu'il y a encore beaucoup plus d'exemples où l'extraction est une partie de la préparation d'échantillons. Comme exemple, je vous ai mis le processus pour l'analyse des contaminants dans les aliments ou bien dans les échantillons de l'environnement. Aussi là, l'homogénéisation est la première étape. En plus, il est aussi important que l'échantillon soit vraiment sèche parce qu'il y a toute l'humidité résidue qui dérange l'extraction suivante. L'extraction se fait soit dans la manière classique avec le Universal Extractor E800, soit sous haute pression avec le Speed Extractor E14 et E916. Les applications sont toujours possibles sur un appareil ou l'autre. Le Speed Extractor est comme il est mis sous pression ou sur une température élevée, il est plus rapide et un plus au débit d'échantillon. C'est une alternative pour les laboratoires qui ont ces demandes-là. Mais maintenant, on reste sur le Universal Extractor E800. Après l'extraction, il est nécessaire de faire une purification pour enlever toutes les substances qui étaient co-extraites et qui dérangent l'analytique à la fin. L'extrait est concentré pour arriver à une concentration d'analytes et qui est adéquate à l'analyse qu'ils suivent. Avec le Singer Analyst, on est capable de faire une concentration à un volume défini. Et l'analyse se fait normalement avec des méthodes de chromatographie comme la chromatophie gazeuse ou bien la chromatophie liquide. Le Universal Extractor a aussi beaucoup de caractéristiques et des avantages les plus importants. Je vous ai montré ici sur cette feuille. La sécurité maximale est très, très importante. On va protéger l'utilisateur, mais aussi on doit être sûr que le processus est toujours sûr et reproductible. En plus, on doit être sûr qu'il n'y a rien qui se passe à l'analytique. Donc, il n'est pas dégradé pendant l'extraction. L'appareil a une grande flexibilité d'application. Il y a cinq méthodes différentes qu'on peut faire dans la même verie. Et il y a aussi la variante LSV pour les grands volumes d'échantillons. LSV est une appréviation pour Large Simple Volume, donc grand volume d'échantillons, ce qui est nécessaire pour des analyses de traces où on a besoin de beaucoup d'échantillons parce que les concentrations dans les athésanerites sont faibles. Le chauffage est très puissant. Ça veut dire qu'on peut utiliser des solvants jusqu'à un point d'ébullition de 150 degrés et même les solvants qui ont un haut point d'ébullition peuvent s'abouiller très vite et d'une manière régulière, ce qui est nécessaire pour avoir des extractions reproductibles. Et le point le plus fort de cet appareil, à mon avis, c'est la fonction multitâche. C'est possible de faire, de programmer chaque poste avec une autre méthode d'extraction. Et la méthode peut être différente selon, par rapport aux solvants utilisés, par rapport à la méthode d'extraction et par rapport aux paramètres qu'on choisit pour cette extraction. En fait, on a un concept de sécurité qui consiste en trois piliers. Un pilier, c'est l'opérateur qui doit être sûr. Donc, il y a des écrans de sécurité, une grande récupération de solvants, donc il n'y a pas d'émission de solvants au laboratoire, et les autres mesures qu'on a prises pour protéger l'opérateur. En plus, il est très important que le processus se déroule d'une manière régulière et sans souci. Donc, il y a plein de capteurs qui surveillent qu'il y a toujours de l'eau de refroidissement, que le réservoir sera présent et qu'il ne déborde pas, qu'il y a les béchers qui sont présents, etc. En plus, on a la possibilité de surveiller le processus avec une application sur le téléphone portable. Et ce qui est aussi très important, c'est que l'analyse soit sûre. Donc, il n'y a pas de dégradation de l'analyte. On a introduit une protection d'analyte pour empêcher que l'analyte est dégradée par la chaleur. Il y a des échantillons qui sont sensibles à l'oxygène, donc on a la possibilité d'ajouter de l'azote pour mettre sur une atmosphère inerte. On a utilisé des matériaux qui résistent au solvant, donc il n'y a pas de contamination de l'appareil dans l'extrait. En plus, il est très facile à nettoyer, donc il n'y a pas de grosse contamination des échantillons qu'on avait extraits avant. Seulement, quand les processus sont sûrs, l'opérateur est protégé et les réextractions sont reproductibles et les résultats sont fiables. La fonction clé de cette protection est en fait le capteur de protection d'analyte. Vous voyez sur la photo la petite lumière rouge, c'est en fait le senseur qui va envoyer une lumière à travers du bécher qui contient du solvant. Et comme ça, il peut détecter le niveau du solvant dans le bécher et si un bécher est présent. Ça veut dire que ce n'est pas possible de démarrer une extraction sans bécher présent ou sans solvant présent. Bon, dans le processus de l'extraction, il empêche que le niveau tombe en dessous du niveau du capteur de protection. Si le bécher devient vide au cause d'une fuite ou quelque chose qui ne va pas, l'analyte sera dégradée par la chaleur. Donc ça, c'est empêché avec ce capteur de protection d'analyte. En plus, à la fin de l'extraction, il prend charge de la concentration sûre et douce et reproductible sur les échantillons. Soit avec la fonction SmartTry pour le fait d'extracteur ou dans le Universal Extractor, on a trois étapes avec ou sans capteur de protection pour arriver à une concentration contrôlée selon ce qui demande l'application. Et le highlight, ou bien le point le plus fort de l'Universal Extractor, c'est la fonction multitâche. Chaque position peut être programmée individuellement avec une autre méthode. Alors c'est possible de faire une position avec un méthode Soxley, et l'autre avec une extraction à chauve, par exemple. On peut utiliser différents solvents, mais aussi on peut appliquer différents paramètres d'extraction, par exemple différents nombres de cycles ou différents temps d'extraction. C'est un grand avantage pour les laboratoires qui doivent faire le développement de méthodes. Comme ça, ils peuvent faire, dans une fois, regarder quel solvents est le meilleur pour mon application, quelle méthode d'extraction est la meilleure adaptée pour mes demandes. Ou bien les laboratoires avec plusieurs projets ou plusieurs applications, ils peuvent le faire en même temps et puis ils peuvent augmenter l'utilisation de leur appareil, augmenter la capacité. Voilà, vous voyez les cinq méthodes qui sont possibles dans la chambre d'extraction dans le Universal Extractor. Tout à gauche, vous voyez le Soxlet, comment je viens d'expliquer pour l'effet extracteur, c'est complètement le même principe. Il y a l'échantillon qui se trouve dans la chambre d'extraction et l'extraction se fait en cycle. Le Soxlet à chaud, c'est aussi le même principe, il y a des extractions par cycle, mais en plus, il y a une plaque chauffante supérieure qui chauffe la chambre d'extraction, alors le solvon et l'échantillon, et fait cette extraction encore plus efficace. L'extraction à chaud, ça se fait aussi dans la chambre d'extraction, mais il n'y a pas de cycle, mais l'échantillon reste dans le solvon chaud, pendant longtemps. L'extraction à flux continu, c'est en fait juste un rinçage, il y a le solvant condensé qui passe à travers de l'échantillon pour faire un rinçage ou bien une extraction. Et tout à droite, vous voyez l'extraction selon la méthode Wieselman, l'échantillon se trouve au-dessus du solvant bouillant, ce qu'il trouve aussi dans la chambre d'extraction à eau avec la plaque supérieure, échauffée par la plaque supérieure, et il y a cette double interaction avec le solvant, avec la vapeur et puis le solvant condensé, comme je vous ai expliqué pour la méthode sur le E500, le fait extracteur. Alors, la raison pourquoi on vous met à disposition cinq méthodes différentes, c'est en fait que chaque application demande une autre méthode. C'est idéal que vous avez le choix pour prendre la méthode qui est le plus adaptée à vos besoins. Donc, l'extraction du Wieselman est plus efficace, les rendements plus hauts et les résultats plus précis. Maintenant, on va voir chez Maren Sander, à notre laboratoire, comment ça va avec ces extractions. Elle va aussi faire des extractions sur six postes différents avec des méthodes différentes. Hinter mir steht nun der Universal Extractor E800. Ich habe jede Position mit einer anderen Probe bestückt und durch unterschiedliche Methoden programmiert. Teilweise laufen sogar unterschiedliche Lösungsmittel. Diese Flexibilität hilft mir bei der Applikationsentwicklung, sodass ich rasch die optimale Methode für jede Probe finden kann. Auf Position 1 haben wir zum Beispiel eine Soxed Extraktion mit zehn Zyklen. Position 2 hat auch eine Soxed Extraktion, aber hier mit 20 Zyklen. Position 3 hat eine Heisextraktion. Bei der Heisextraktion wird die zusätzliche Heizung, die sich hier oben befindet, mitverwendet. Auf Position 4 wird eine Heisextraktion durchgeführt. Auch hier wird die zusätzliche Heizung eingeschaltet. Position 5 ist eine Twisselman Extraktion. Auch hier ist die zusätzliche Heizung im Einsatz. Und auf Position 6 haben wir eine Continuous Extraction. Das heißt, das Lösungsmittel fließt die ganze Zeit kontinuierlich durch. Dank des großen Farbdisplays kann ich zu jeder Zeit sehen, was sich auf jeder Position gerade so tut. Qual ist dein Aspekt préféré der Universal Extractor E800? Also, am besten gefällt mir die Flexibilität von dem Universal Extractor E800, weil ich kann wirklich zu gleichen Zeit verschiedene Proben mit verschiedenen Lösungsmitteln laufen lassen. Merci, Maren. On a vu que für die ongs zu l askyen Wasser Val guerre für die weltweite lese jacket. Marine a utilisé l'application scientifique qu'on a pour les téléphones portables. Cette application s'appelle Extraction Report et elle peut être téléchargée du Google Play Store ou bien du Apple App Store gratuitement. Elle a plusieurs fonctions. Une fonction c'est l'envoi des messages push dès que l'opérateur doit intervenir. Donc par exemple à la fin de l'extraction ou s'il y a un message d'erreur que nécessite que l'opérateur revienne et fait quelque chose. On a aussi le statut réel sur le téléphone. Donc si on fait des autres choses dans le laboratoire, on peut quand même contrôler si tout va bien, combien de temps ça prend encore jusqu'à ce que l'extraction soit terminée. C'est aussi possible de faire un rapport des paramètres d'extraction et faire des calculs gravimétriques. Calculer les moyens et les quartiers. Alors je vais un petit résumé de notre gamme d'extraction à la fin. La combination de l'hydrolex H506 avec le fait extracteur U500, cette solution est dédiée pour la détermination de la graisse, conforme au standard. Le fait extracteur, elle a un assemblage de verres interchangeables, donc c'est possible de changer la méthode d'extraction soi-même en changeant la verrie. Les extractions sont très rapides et si on prend une extraction SOC-SET, c'est une vraie extraction SOC-SET selon la norme. La manipulation, elle est très simple et facile et ça fait plaisir de travailler avec ses appareils. Le universal extracteur est fait pour toutes les tâches d'extraction exigeantes. Elle a cette fonction multitâche qui permet de mettre six méthodes différentes au même temps. Elle a aussi cinq méthodes différentes dans la même verrie, donc au contraire du fait extracteur, il ne faut pas changer de la verrie pour avoir plusieurs méthodes d'extraction. En plus, il est très sûr dans l'application et très fiable, donc vous ne devez vous pas faire des soucis en travaillant avec l'universal extracteur. Le processus va toujours se dérouler très bien et d'une manière satisfaisante pour l'utilisateur. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous trouvez plein de choses sur notre site Internet. Par exemple, on a fait un guide de poche, comment optimiser votre extraction, il est prêt à télécharger sur notre site Internet. On a aussi une campagne au moment où vous pouvez envoyer vos échantillons chez nous et nous faisons l'extraction sur vos échantillons et une étude de faisabilité. Sur notre chaîne de YouTube, on a plein de films et d'animations, là aussi des animations sur chaque appareil où vous voyez les différences entre les méthodes d'extraction. Et en plus, vous trouvez plein d'informations sur notre site Internet sur l'extraction. Alors, merci beaucoup pour votre attention et on arrive à la section de questions. Alice, est-ce que tu as reçu quelques questions dans le chat? Non, pas encore. Alors, j'espère que la présentation, elle était assez claire. Et nous attendons vos questions de suivi, si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez dit ou entendu. Est-ce que vous avez trouvé l'endroit où vous posez vos questions? Est-ce que vous avez trouvé l'endroit où vous posez vos questions? Alors, il y a les premières questions qui sont arrivées. Il y a quelqu'un qui demande, quelles sont les limites du speed extracteur par rapport à l'universal extracteur? Merci pour cette question. En fait, il y a les deux appareils qui sont dédiés pour les mêmes applications. Donc, tout ce qu'on peut faire sur le speed extracteur, on peut aussi faire sur le universal extracteur. La différence, c'est que le universal extracteur, c'est une extraction classique. Ça veut dire dans les conditions ambiantes. Le speed extracteur travaille sous une pression élevée pour travailler aussi dans une température plus élevée en-dessus du point d'avis de pollution du solvant. Le plus que l'échantillon est le solvant chauffé, le plus efficace est l'extraction. Donc, par exemple, si une extraction prend 4 heures sur le universal extracteur, elle ne prend que 30 minutes sur le speed extracteur. Ça veut dire que les gens qui ont un haut débit d'échantillon et demandent d'avoir une réponse courte entre l'échantillon et le résultat, peut-être qu'ils vont choisir le speed extracteur. Les autres, qui ont moins d'échantillons à faire, ont bien plus de temps, et aussi, bien sûr, le budget, comme le speed extracteur, c'est un investissement plus grand qu'un universal extracteur. Alors, ils vont choisir peut-être le universal extracteur. Mais ça, il faut vraiment bien discuter avec votre représentation de la vente, ce qui est l'appareil le plus, le juste pour votre application, adapté à votre application et à vos demandes. Merci pour cette question. Il y a aussi quelqu'un qui demande comment fonctionne le SmartTry, alors le séchage intelligent. En fait, le séchage intelligent, ou bien le SmartTry, c'est une fonction automatisée pour sécher les extraits du speed extracteur. À la fin de l'extraction, c'est important d'avoir un séchage 8, mais au même temps, il doit être doux, donc ne pas surchauffer ou brûler la graisse qui est extraite. Et on fait le principe, en fait, on peut bouillir l'échantillon, l'extrait à un niveau de chauffage élevé, jusqu'au niveau du capteur du niveau anéctique. Et après, il va changer la puissance du plaque chauffante à un niveau plus bas pour être sûr que ce soit séché de manière très douce et sûre. Et ça se fait complètement automatiquement. Alors, vous me mettez SmartTry, et après, vous ne pouvez plus penser au niveau du chauffage ou bien au temps qui est nécessaire pour faire ce séchage. Alors, il n'y a pas plus de questions qui sont arrivées. Je vous remercie de ma part pour votre attention, et je vous souhaite bonne chance avec toutes vos extractions. Et je passe à M. Enriti. Donc, merci beaucoup pour votre participation à notre webinaire. J'espère que vous avez quand même appris beaucoup d'informations concernant l'extraction et aussi, donc, pardon, je vous rejoins aussi par caméra. Donc, j'espère que ça a été vraiment utile, que, donc, à part, donc, les informations d'ordre général sur l'extraction, aussi sur notre nouvelle gamme de produits pour les extractions, que ce soit pour la matière grasse ou que ce soit pour les autres types d'analyse. Et n'hésitez pas à nous rejoindre par e-mail ou par téléphone pour demander plus de renseignements ou vis-à-vis vos représentants locaux, non spécialistes, et sont toujours à votre disposition pour répondre à vos besoins. Merci encore. Je vous souhaite alors l'agréable après-midi. Et à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.